Ensuite, il y a la cérémonie qui a fait débat, qui était sympathique. Alors ils ont voulu reconstituer une France des années 50, un peu carte postale, une cérémonie que certains ont adoré, d'autres ont détesté. Jean Dujardin a incarné Jean Miche, un boulanger en marseille et béret avec une moustache. Regardez. Alors, ça t'a fait kiffer la cérémonie d'ouverture ? Sincèrement, je ne vais pas dire que ça m'a fait kiffer. Non, je ne vais pas dire que c'était génial, c'était extraordinaire. J'ai bien aimé. Voilà le point. J'ai bien aimé, ça m'a plu. La Tour Eiffel, qui est l'un des symboles de la France. Et puis, cette Coupe du Monde, qui représente l'organisation, qui est au-dessus. Ouais, sympa. Très chouillard, sympa. Il y en a beaucoup qui ont chargé un truc, c'est le coq humain, qui jouait avec Jean Dujardin. C'est Éric Massot, très bon en plus, c'est Éric. Un comédien qui est très pote avec Jean Dujardin. Il a joué avec lui dans plusieurs rôles, les feuilletons à la télé. Et c'est vrai que le coq, voilà, ça a été le truc de la cérémonie aussi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, voilà, il y a Libération, qui a cartouché, un ringardier, cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de Rugby. Allez, la Rance, bon voilà, 20 minutes aussi, il y a pas mal de journalistes qui ont fracassé. Moi, je trouve ça terrible de dire la France-Rance, etc. Moi, je trouve que c'était une France, évidemment, d'épinales qu'on a montré. Mais on n'allait pas montrer une France avec que des problèmes, etc. C'est une cérémonie d'ouverture. Donc, évidemment, c'est normal qu'on montre une carte postale, qu'on démarre un peu à la tati qui est de l'Amélie Poulain et qu'on finisse avec une sorte de Belmondo. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt mignon, quoi. Enfin, il n'y avait pas de quoi en faire une polémique en disant « Mais mon Dieu, c'est la France-Rance » ou je ne sais quoi. J'arrive de Marseille, où j'ai été voir les deux matchs. Ce qui est important, c'est savoir ce que les étrangers en ont pensé. Bien sûr. C'est ça, le plus important. Et je peux vous dire, j'ai croisé d'anciens joueurs sud-africains, argentins, etc. Et eux, ils ont dit que la cérémonie d'ouverture, c'était la France. Ben oui, la carte postale. Pour eux, c'était la France. Oui, c'est ça. Et pour l'étranger, il faut rappeler que Jean Dujardin a quand même obtenu un Oscar, donc il est connu dans le monde entier. Donc, pour commettre des cérémonies, c'était parfait. Oui. Je suis désolé, mais moi, j'ai eu honte d'être français. J'ai regardé, j'ai regardé, j'ai regardé, j'ai regardé, j'ai regardé, j'ai regardé, j'ai regardé. Arrêtez, les gars, les gars, c'était sympathique. Là, pour le coup, on a mis la France dans la naftaline il y a 80 ans et on l'a ressortie au Stade de France. C'est une honte. La France, c'est les baguettes, les bérets et quoi encore ? Les colonies pendant que vous y êtes. Demonnons aux touristes que c'est quoi la France pour eux ? C'est une honte pour la France aujourd'hui. C'est la vieille France dont personne ne veut plus. Cette cérémonie, elle est indigne de nous. Mais Bernard, je suis désolé que vous ayez aimé ça. Dites-le franchement, c'est pas vous ça. C'est pas la France que vous aimez. Il a aimé. C'était un truc de fou. On n'est pas là pour faire des débats. Il n'a pas dit qu'il avait aimé. C'était quand même la bonne nouvelle. Merci en tout cas, très très bon à tous. Bernard, bon, est-ce que tu penses qu'on peut être champion du monde ? On est les favoris. Oui, oui. Favoris, je disais avant la compétition, il y a quatre équipes qui peuvent la gagner. La France, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et l'Irlande. Moi, je pense que les Nouvelle-Zélandais ne sont plus en mesure de la gagner. Je les ai trouvés assez sains dedans. Par contre, nous, on a une équipe de France qui est très très bonne, qui est très performante depuis 3-4 ans, qui monte en puissance. Je les ai trouvés sereins. Beaucoup d'humilité, beaucoup de sérieux, beaucoup d'engagement. Ils le sont bien. Oui, moi, je pense qu'elle a... Nous aussi, on le sent. Après, voilà, ça tient à la vraie chose. Les Sud-Africains sont très bons, les Irlandais sont très bons. Mais sincèrement, oui, pas l'opposition pour gagner la compétition. L'Afrique du Sud a fait forte impression. Oui, mais bon, l'Afrique du Sud, champion du monde en titre. Bien sûr, c'est ça. Voilà. Puis, des animaux, les mecs, ils ont des mecs que personne n'a, quoi. Physiquement, ça fait tous deux mètres, c'est... C'est ça. C'est costaud, oui. Mais bon, on les a déjà battus. On les a battus à Marseille il y a un an, donc il y a la place. T'es content de... Toi, t'es content de ce qui se passe depuis le début. Géraldine disait que, pour elle, on n'était pas prêts. Non, mais elle a raison de dire qu'il y a des couacs. La preuve, on vient de les montrer. Encore une fois, il faut progresser, je le dis. À Marseille, du match du samedi au match du dimanche, ça a bien progressé. On n'a pas vécu le dimanche ce qu'on a vécu le samedi. Ce n'est pas vrai. Mais encore une fois, on n'était pas prêts puisqu'il y a des couacs. Mais autrement, c'est génial. Tous les bars sont pleins, tous les restaurants sont pleins, partout. C'est extraordinaire. Encore une fois, pour notre pays, on a besoin de ça, de vivre. Et puis, quand tu parles avec les étrangers, n'oubliez pas cette Coupe du Monde. On l'a gagnée en 2017. On a perdu le 30 octobre. On a gagné 15 jours après. Le 30 octobre, c'était l'Afrique du Sud qui organisait la Coupe du Monde. Parce que la Fédération internationale avait dit, le meilleur dossier, c'est l'Afrique du Sud, le deuxième, c'est la France, le troisième, c'est le truc. Et nous, pendant 15 jours, on s'est battus comme des chiens, permettez-moi l'expression, en disant, c'est pas possible, c'est pas vrai. Le meilleur dossier, c'est nous. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pensé à 2012, quand, comment il s'appelait, le Premier ministre anglais, pour l'obtention des Jeux Olympiques de 2012. Tony Blair. Tony Blair. Il avait dit, moi, j'ai été 48 heures avant, j'ai fait monter dans les chambres et je leur ai expliqué que c'était le meilleur dossier. Alors nous, il y a moins de gens qui votent. Il y a 51 votants. Donc vous avez refait la même chose ? Non, mais c'est pas ça. Et oui. Je leur disais, mais pourquoi c'est pas nous ? Je leur disais, mais Bernard, nous, on va voter la France. Mais nous, on va voter la France. C'était un avis de la Fédération internationale, mais qui disait quand même, suivez notre avis, que ce serait bien. Et moi, au bout de main, je descends, je vais voir Claude Hatchier qui avait créé le dossier. J'ai dit, mais Claude, on a gagné. J'ai dit, tout le monde, ou alors c'est des menteurs. Ou alors je me dis, on a gagné. Et effectivement, quand le vote est arrivé, c'est nous qui l'avons emporté. Donc on s'est battu pour aller la chercher. Et quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, les fervessas, alors tout n'est pas pareil, Géraldine, on est d'accord, mais elle est là, quoi. On n'est pas assez moche, on n'est pas au Cap, on n'est pas à Johannesburg. Voilà, on est à Marseille, à Paris, et on va la gagner. Merci Bernard. C'était tout à l'heure.